Salut les amis, j'espère que vous allez bien depuis ce matin. Il s'est passé pas mal de choses sur le Mercato cet après-midi. C'est parti pour le Flash Mercato. Et on commence cette édition par la grosse info Mercato du jour. Luka Modric a décidé de rester au Real Madrid malgré le fort intérêt de l'Inter Milan. Selon Assemarca, deux journaux madrilènes, le Croate a fait part de sa décision à son entourage et va devenir le deuxième joueur le mieux payé du Real, à égalité avec Sergio Ramos et juste derrière Garrett Bale. Sur Instagram, Ivan Perisic a lui invité Modric à rejoindre la colonie croate de l'Inter, un poste liké par le milieu du Real. Le Real qui a prêté aujourd'hui Théo Hernandez à la Real Sociedad et s'intéresse à Thiago Alcantara selon Onda Serro. Espagne toujours où Michi Bacuayi a été prêté une saison à Valence. Chelsea s'est aussi séparé de Kurt Zouma dont le prêt à Everton a enfin été confirmé. En conférence de presse, Maurizio Sarri a déclaré que d'autres joueurs de son équipe pourraient être prêtés. Thiemue Bakayoko est candidat au départ, il est pressenti pour filer au Milan AC. Le Milan AC qui devrait se séparer d'André Silva en partance pour le FC Séville. En France, le PSG creuse une nouvelle piste en défense en s'intéressant au latéral gauche de Tottenham, Dani Rose. Keita Baldé est lui tout proche de filet à l'Inter Milan. On parle d'un prêt payant de 5 millions d'euros avec une option d'achat fixée à 30. Enfin, cet officiel, Bordeaux recrute Jimmy Briand pour deux ans et prête avec option d'achat Cafu à l'Etoile Rouge de Belgrade. Les Girondins ont aussi fait signer pro leur jeune gardien Gaëtan Poussin. Toulouse recrute de son côté le latéral droit de Lorient Steven Moreira. La SSE a elle prêté Léo Lacroix à Hambourg en deuxième division allemande. Nantes a résilié le contrat de son attaquant préjuste Nakoulma. Et Okser a de son côté fait signer un contrat à Julien Ferret qui était libre depuis son départ du stade Malherbe de Caen. Voilà les amis, c'est tout pour cette édition du vendredi 10 août 2018. Je vous souhaite un très bon week-end à tous, une bonne reprise de Ligue 1 à votre club de cœur. Et puis je vous dis à lundi matin pour une nouvelle vidéo. Bon week-end, ciao ! Sous-titrage ST' 501